salut à tous c'est julie et franck et bienvenue dans ce nouvel épisode vous avez vu que c'est surtout franck tout seul c'est normal c'est une vidéo spécialement tournée autour de l'aspect sport et comme on a beaucoup de projets en ce moment bah julie a préféré se concentrer sur d'autres choses en même temps du coup aujourd'hui on est sur le deuxième volet de nos épisodes autour des home gym et dans cet épisode là on va vous parler spécialement de notre home gym donc du coup de ce qu'on a acheté comme matériel de ce qu'on a mis en place de ce qu'on a créé pour réussir à s'entraîner chez nous déjà première chose dans le choix de notre matériel la barre olympique bar olympique il en existe une infinité avec des prix vraiment variant du simple aux dix fois plus et nous on a opté pour une barre décathlon ça a fait rire beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ne s'y connaissent pas trop forcément dans dans le milieu de la barre olympique parce que décathlon bas souvent ça fait de l'entrée de gamme voire de l'entrée de gamme bof bof et là dessus pour moi la barre décathlon que j'ai réussi à avoir du coup au mois de novembre ça rentre dans les meilleurs rapports qualité prix qu'on puisse avoir à condition qu'on n'est pas des atteintes des attentes pardon énorme mais on a une barre qui par exemple comparé aux salles de sport traditionnelles donc moi je m'entraîne à la base que dans du low cost et dans une association où là il ya des gros gros matériel mais dans les salles low cost comparé aux bars qu'il ya là bas faut savoir que je la trouve nettement meilleure en termes de qualité bon bien sûr les bars low cost sont vendus pour quelque chose comme un poids maximum autour des 300 kg celle ci elle va que jusqu'à 240 kg maintenant avec mon niveau j'ai pas l'utilité d'avoir plus de toute façon mais en termes de diamètre en termes de grippe et en termes de roulement pour 175 euros on n'est vraiment pas déçu maintenant bien sûr si on a un gros niveau si on déplace des grosses charges si on fait des mouvements altérophilie ou développer coucheur notamment il vous faudra des déroulements de meilleure qualité que ceci ceux ci peuvent vous gêner ou ça peut créer des situations dangereuses donc faudra peut-être aller chercher des bars un petit peu plus cher maintenant celle là en termes de rapport qualité prix moi je suis conquis par ce qu'ils ont proposé ensuite en termes de poids là toute la difficulté c'était de trouver quelque chose qui soit en stock et qui soit accessible on avait vous l'avez sûrement vu si vous regardez cette vidéo que une grosse flambée des prix parce que tout est en rupture de stock dans le monde entier le monde entier confiné et donc les gens ont envie de s'entraîner chez eux et il n'y a plus rien de valable nulle part et du coup j'ai regardé dans toutes les directions et moi ce que je vous conseille c'est de faire la même chose et de sauter sur l'occasion que vous trouvez tout simplement ne pas attendre et sauter sur l'occasion que vous trouvez en plus moi ça correspond à beaucoup de choses qui me tenait à coeur c'est à dire que j'ai acheté ça chez un acteur du fitness qui est donc un magasin français et qui en plus ce gars là en question à plusieurs salles de sport aussi qui elles sont fermées bien sûr donc ça permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards entre guillemets chez quelqu'un qui est un acteur du fitness donc comme en plus un acteur du fitness d'île de france le monde est petit et ça fait plaisir de pouvoir aider des gens des gens autour de soi quoi du coup j'ai acheté ça à moi à ce moment là c'était disponible j'ai acheté des bumpers j'ai acheté 170 non 160 157,5 kg de bumpers chez fit depot qui est un magasin à fontenay et puis je suis pleinement satisfait la qualité est là c'est pas non plus les meilleurs du monde mais en soi ça fait largement largement le travail moi il faut savoir qu'à ce moment là les 170 kg je les avais eus pour 660 euros bien sûr pas de frais de port parce que je suis allé les chercher et voilà ça fait bien sûr un gros budget maintenant faut pas s'attendre à avoir beaucoup moins cher que ça et je vais même vous donner quelques astuces pour avoir le moins cher possible quand vous faites votre stock de disques qu'est ce qu'il vous faut absolument peu importe votre niveau il vous faut absolument une paire de 10 une paire de 5 une paire de 2,5 et une paire de 1,25 grâce à ces quatre là vous pouvez à peu près faire tous les poids possibles imaginables et ensuite pour rajouter des charges pour aller dans le plus lourd il vous faudra des 20 des 25 ou ce genre de choses mais moi ce que je vous conseille c'est de prendre que des vins pourquoi je vous conseille ça parce que dans la plupart des entreprises si vous prenez que des vins vous arriverez à faire tous les paliers grâce aux autres disques que vous avez mais si vous prenez que des vins il ya des prix dégressifs par rapport aux quantités que vous achetez alors que si vous divisez ça avec des 15 des 20 et des 25 déjà ce sera pas intéressant parce que ça vous fera la même chose au final mais surtout vous n'aurez peut-être pas le prix dégressif en question et en plus il ya pas mal de sites où les disques de 20 kg le rapport poids prix est préférable aux disques de 25 parce que sûrement qu'il ya moins de monde qui en achètent et donc le prix est plus important donc moi ce que je peux vous conseiller 1,25 2,5 5 10 20 et après la quantité de vins qu'il vous faut pour avoir les poids suffisant pour vous entraîner au quotidien sinon dans le reste de notre home gym qu'est ce qu'on a on a une kettlebell deux kettlebell une de 20 une de 24 qu'on a acheté chez fort trainer pourquoi chez fort trainer déjà c'est français ça soutient des gens qu'on connaît personnellement et en plus de ça ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont du stock alors que la plupart des grands acteurs du fitness n'ont plus aujourd'hui du coup deux cabets de fort trainer une de 20 et une de 24 je crois qu'il y en avait pour 150 euros quelque chose comme ça frais de port compris les deux ensuite on a une paire de power blocks ceux qui vont jusqu'à 11 kg où à l'époque c'est julie qui les avait acheté à l'époque la julie les avait acheté environ 200 euros c'était en dollars elle environ 200 euros la paire on a aussi une paire d'élastique un violet et un vert donc c'est des fortes tensions tous les deux c'est dommage on aurait bien eu un petit élastique aussi pour les échauffements mais ces deux élastiques moi c'était surtout par la partie coaching dont j'en avais besoin pour aider les gens qui ont qui ont besoin de se délester un peu sur les exercices de poids de corps et bien sûr on a le bon vieux trx qu'on emmène absolument partout dans nos voyages pour nous aider et avec cet ensemble on arrive à faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aurait fait dans une salle de sport sinon pour la partie c'est ce qui coûte quasiment le plus cher quand on se fait un home gym pour la partie rack et la partie banc et la partie plateforme d'haltéros etc et ben n'ayant pas forcément le budget fond n'ayant pas envie d'investir ce budget en ayant la capacité de le construire j'ai décidé de le fabriquer de fabriquer bien sûr je me suis fait aider mon père se débrouille très bien avec le bois est très ingénieux donc il m'a beaucoup aidé beaucoup conseillé sur le choix des matériaux sur comment faire des structures mécaniques fiables et comment faire en sorte de réussir à construire ce home gym en fait tout simplement alors du coup pour la création de cet homme gym j'ai beaucoup réfléchi aux différents matériaux que je pouvais utiliser à la base j'étais parti pour une construction en métal mais au final le budget total étant donné que j'avais pas les matériaux ça s'élevait aussi cher quasiment qu'acheter quelque chose de neuf donc je me suis un vite remis vers le bois donc jusqu'en fait dans le cahier des charges je voulais réussir à trouver quelque chose qui me servirait autant pour un rack à squat qu'un rack à développer coucher donc il puisse faire plusieurs hauteurs et qui puisse soutenir quand même de bonnes charges et rapidement bah je me suis remis vers des palettes dont la largeur et la hauteur peuvent servir à 10 différentes choses quoi du coup les palettes j'ai réussi à en avoir deux gratuitement et sur lesquels j'ai rajouté quelques renforts donc juste pour voir un petit peu là par exemple cet homme que vous avez sous les yeux c'est le setup que j'ai pour mon développé couché et il faut imaginer que ça marche tout autant pour le squat up il ya tout qui disparaît et si on prend lui par exemple uniquement on retourne à 90 degrés s'il veut bien non il veut pas on le retourne à 90 degrés tac et on se retrouve avec un rack à squat bien sûr si je fais le deuxième à côté pour la même chose alors les palettes par contre on a dû j'ai dû j'ai dû les retoucher un petit peu parce que la solidité de base n'aurait pas suffi et il fallait que je rajoute des choses toute façon pour l'équilibré par exemple sur les portants où j'allais poser mes barres j'ai mis une plaque en plus là vous voyez juste ici et juste ici j'ai rajouté une plaque en bois pour mieux répartir la charge quand elle est posée pour éviter que ça pète tout simplement ensuite sur ces mêmes plaques j'ai rajouté des j'ai creusé des petits trous pour éviter que la barre roule et tombe sorte de sécurité j'ai rajouté aussi c'est juste ces petits bouts juste là en fait c'est des pour raccrocher les les bloqueurs entre chaque chargeur j'ai chaque déchargeage c'est toujours pratique d'avoir à porter demain quelque chose comme ça je pose mon bloqueur dessus pour 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 ne pas avoir à mettre dans ma poche vous posez n'importe où les plaques ici sont les plaques de support du coup pour l'équilibre au début j'avais juste mis les plaques et au fait rapidement ça a pété pendant pendant que je bricolais un truc et donc il a fallu je rajoute les bras de support juste ici donc ils peuvent être très mince ça ça ne ça ne change rien au travail enfin lui à leur utilité pardon ça sert à rien d'avoir quelque chose d'énorme mais du coup j'ai dû rajouter ces quatre bras de support sur les les pieds les pieds de ma planche et voilà déjà là ça fait rack rack squat et rack développé couché alors la hauteur de squat je sais plus mais en gros c'était la hauteur par la hauteur parfaite parce que c'était la hauteur de junior squat étant donné qu'on est à deux passés dessus moi je peux me baisser pour le squat mais elle ne peut pas se réhausser enfin ça paraît compliqué de mettre une marche à chaque fois et le seul il qu'on va dire c'est que du coup bah la hauteur est un petit peu basse pour moi mais ça c'est pas grave sur le squat mais la hauteur est aussi un petit peu basse sur le développe et couché et donc sur des charges qui sont proches de mes max il faut forcément quelqu'un pour m'aider à déraquer la barre parce que sinon c'est une mission infernale pour tout ce qui est série genre du 5 8 10 rep c'est largement faisable tout seul mais pour des choses qui se rapprochent genre du 3 rep par exemple j'ai besoin de quelqu'un pour me pour me déraquer la barre vu que la hauteur de barre est trop basse alors pour ce qui est du banc c'était mécaniquement un petit peu plus compliqué parce que le banc a de grosses grosses contraintes et surtout des contraintes en mouvement contrairement au rack où il y a juste la pose de la barre et le moment où on la décroche il n'y a pas trop de mouvements on va dire alors que sur le banc il y aura des charges et beaucoup de mouvements donc il fallait quelque chose de très solide et il fallait quelque chose de très solide avec le matériel que j'avais à disposition déjà j'ai dû pour ce qui est du banc faire en sorte que ça corresponde aux normes ipf en termes de hauteur en termes de largeur parce que je voulais avoir quelque chose que je puisse enfin qui soit représentatif et que quand derrière je me réentraîne en salle il y ait une sorte de transmission faisable quoi que ce soit transposable du coup pour ce qui est de la planche on avait qu'une seule qui correspondait aux normes et c'était une planche souple donc la planche là c'est la partie mousse que j'ai pris mais la planche qui est en dessous la grande planche c'est une planche souple faut savoir que si je l'attrape avec mes deux mains et que je la tord bah elle se tord facilement quoi mais ce qui rend sa rigidité c'est l'ensemble du système ensuite j'ai dû trouver quatre pieds donc assez solides et de dimensions à peu près similaires dont la hauteur représente du coup bah la hauteur du banc que je voulais je les ai traversés ces quatre pieds avec deux traverses chacun donc une traverse haute et une traverse basse j'ai pas fait des perçages identiques sur les deux traverses la traverse hôtel en plein centre c'est normal il n'y a pas trop de contraintes latérales alors que la traverse basse en fait je les creusais sur le côté de mon pied parce que les diagonales qu'on a juste ici viennent émettre beaucoup de pression donc il fallait quelque chose plus de matière on va dire pour les retenir sur l'extérieur donc ensuite j'ai créé les deux deux grands pieds justement qui vont faire quasiment toute la solidité du système qui sont juste ici j'ai fait un premier test à ce moment là et en fait les pieds bouger entre eux et la planche se tordait pour régler la partie de la planche qui continue à se tordait de ce temps pardon j'ai rajouté ici la traverse dans la longueur qui ça ça a directement tout stopper et ça donne une sorte de solidité qui est assez impressionnante du système à ce niveau là et pour éviter du coup bah que les pieds entre eux bougent je leur ai mis là ici une traverse chacun en diagonale et ça c'est absolument tout résolu d'un coup donc là la solidité j'ai pu la tester derrière j'ai pu la tester directement en posant des poids donc j'ai mis 120 kg plus moi qui suis monté sur les 120 kg à hauteur d'épaule sur le banc et ça n'a pas bronché même pendant que je montais il n'y avait absolument pas de mouvement j'ai pu la tester derrière en m'entraînant donc avec des charges pas aussi élevé que ça mais je suis monté à du 105 kg et même 105 kg en mouvement là dessus plus mon poids ça bronchait pas c'est plutôt pas mal le seul petit côté négatif que j'ai eu c'est que j'avais une des vis que j'avais mal mise ici sur sur un des pieds en diagonale là et du coup elle s'est défaite avec le temps et mon banc avait un petit peu de jeu donc rien de dangereux mais juste ça a joué un petit peu donc ça j'ai rapidement isolé le problème et puis le remettre et pour ce qui est du confort au dessus j'ai posé tout simplement vous savez les matelas de sol qu'on avait quand faisait du camping donc un truc est plus vieux que moi en soi mais qui fait super bien l'affaire que j'ai vissé avec je crois six ou huit vis en tout et des rondelles pour pas que ça se déchire et ça fait super bien l'affaire au final c'est très confortable et je suis vraiment à laisser dessus j'ai absolument pas à me plaindre si j'avais un côté négatif à souligner sur ce banc c'est qu'on peut pas avoir de gros leg drive alors leg drive certains ne comprendront pas forcément ce que c'est mais c'est la poussée qu'on a dans les jambes pour réussir à faire le mouvement au bench press j'arrive à avoir la tension dans les jambes pour avoir un beau pontage une belle posture pas de souci mais par contre il est absolument pas fait il est très léger qui fait 2 kg 2 kg 5 comme ça le banc complet donc si j'aimais une force qui est horizontale je pense que si je pousse vraiment fort il ya moyen de le péter et j'ai pas envie d'en arriver là j'ai pas envie même que ça glisse ou quoi il faudrait que je fasse avec d'autres matériaux pour que c'est en plus une résistance dans le latéral où je rajoute beaucoup plus de renfort et de voir que je le fixe au sol donc voilà seul côté négatif c'est que j'ai pas un gros gros leg drive malgré le fait que j'ai quand même une tension dans les jambes quand je bench alors pour tout ce qui est deadlift je suis parti pour la construction d'une plateforme à partir de matériaux de récupération aussi donc j'ai pu récupérer par par le biais de mon père une mousse qui avait des dimensions on va dire extrêmement bonne à la base c'était plutôt pour faire un sol mais en fait comme les dimensions correspondait à peu près aux dimensions d'une plane forme haltero ben moi c'était c'était parfait pour moi j'ai récupéré cette mousse assez épaisse j'ai récupéré une petite planche de bois alors j'aurais pu si j'avais pour réfléchir plus j'aurais pu prendre une plateforme un petit peu plus large ce qui m'aurait permis de faire certaines choses après c'est très rare que je l'utilise mais par exemple pour l'haltérophilie c'est un petit peu serré à part pour de l'épaule et jeter c'est quand même assez serré la prise ici donc c'était plutôt réfléchi pour du deadlift ben voilà donc il ya la petite plateforme pour mettre les pieds pour avoir la partie rigide et puis la charge va sur les côtés la barre dépasse un tout petit peu ce qui est parfait ce qui fait que les poids sont bien en appui sur la mousse mais la barre comme elle dépasse un peu c'est plus facile pour mettre les charges les poids et ensuite chose très importante là dessus c'est up juste en dessous la plateforme rigide en dessous en fait j'ai rajouté une planche en bois rigide parce que si on je ne mettais uniquement la mousse en fait la mousse amorti on est d'accord mais ne disperse pas la force émise par la barre donc en fait si on met ça sur un seul un peu fragile bah il ya moyen que ça défonce le sol quand même même si ça amorti la barre étant donné que ça ne répartit pas l'appui au final on ça revient quasiment même que de lâcher la barre directement sur le sol on a l'amorti en plus mais mais ça effectue quasiment la même pression du coup le principe d'avoir mis une planche en dessous c'est pour répartir la charge donc on a l'amorti d'abord grâce à la mousse et la planche qui est juste en dessous qui va répartir la charge sur toute cette surface on a quelque chose qui peut préserver facilement le sol qu'on a en dessous notamment je sais pas si jamais vous mettez ça sur du parquet moi c'est sur du béton mais si vous mettez ça sur du parquet comme à la base toute façon moi j'ai commencé sur l'extérieur et je posais ça sur un dallage en ardoise donc il valait mieux qu'il y ait une planche en dessous pour pas exploser les ardoises en dessous quand quand la barre la barre redescendait bon après toutes ces présentations j'espère on espère que ça vous a plu on espère que ça vous a un petit peu inspiré si vous aussi vous cherchez à construire votre propre home gym on espère que on a pu vous donner des idées ou vous montrer un petit peu la voie sachez que tout ce qui est fait à partir de bois au final ça n'a pas pris beaucoup de temps en gros en une grosse journée j'avais construit l'intégralité de tout ce dont j'avais besoin bien sûr il faut les outils mais en soi ça prend pas beaucoup de temps et c'est quelque chose de sympa à faire est vraiment sympa derrière qu'on l'utilise au quotidien parce que bah c'est du fait maison ça fait toujours plaisir quoi n'hésitez pas encore une fois si ça vous a plu à nous suivre à nous le dire c'est ce qui nous aide le plus en fait ce qui nous fait le plus de bien c'est quand on a des retours positifs quand on voit qu'on a des followers en plus des gens à qui on peut délivrer ce contenu là c'est en plus quelque chose qui est gratuit de votre part donc n'hésitez pas à le faire nous ça nous aide et puis sinon nous on vous dit à bientôt salut